On passe maintenant aux acides gras. C'est quoi un acide gras? C'est une des deux molécules de base constituant nos lipides, avec l'alcool. L'acide gras a donc une définition. Les acides gras, donc les acides gras. Dans ce reparti vous la trouverez, d'accord? Les acides gras sont des acides carboxyliques. Voilà, je vais vous donner d'autres acides. Qui est une des acides qui ne sont pas carboxyliques? D'accord? Il manque une fonction COH. Une fonction acide carboxylique. Ce sont des acides généralement monocarboxyliques. En général, la majorité de l'acide a donc une fonction carboxylique. Elle a donc une seule fonction carboxylique. En général, un lipide, c'est une liaison estère entre un acide et un alcool. Parce qu'en général, l'acide intervient par une seule liaison carboxylique. Alors que l'alcool, il peut principalement le glycérol. Le glycérol est un trialcool. Donc le glycérol lui-même, il peut fixer trois acides gras. Donc il peut intervenir par plusieurs liaisons alcool. Le glycérol, qui trouve une liaison estère. Il trouve beaucoup d'alcool. C'est-à-dire qu'il y a trois acides. O-H, O-H, O-H. Alors qu'un acide intervient, en général, un seul COH. D'accord? Très Bien! Ce sont des acides généralement monocarboxyliques, un nombre d'atomes de carbone entre 4 à 32. Le nombre d'atomes de carbone, d'acides gras, il varie entre 4 à 32. O-H, 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 O-H. C'est une grande variabilité. C'est une très grande variabilité. Donc, il existe une classification des acides gras selon leur longueur. Quand je parle d'un acide gras, je peux dire que si c'est un acide gras à courte chaîne ou un acide gras à longue chaîne. Et ça change beaucoup de choses. On va voir ce que ça peut changer. D'accord ? Ils peuvent être saturés ou non saturés et le plus souvent non ramifiés. Un acide gras saturé, c'est un acide gras qui ne comprend pas des doubles liaisons entre ces carbones. Non ? Que des liaisons simples. Un acide gras saturé, mais je suis insaturé. Un acide gras saturé, c'est un acide gras qui ne comprend pas. C'est un acide gras sans double liaison. Sans double liaison. Entre ces carbones. Un acide gras insaturé, c'est un acide gras qui peut comprendre une ou plusieurs doubles liaisons. Insaturé, je m'attends à faire des doubles liaisons. Des doubles liaisons. C'est-ce que c'est ? On est d'accord ? Et le plus souvent non ramifié. Où je m'attends à faire des doubles liaisons ? Maintenant, c'est une seule chaîne. D'accord ? Le plus souvent, on mange des groupements méthyl, ou la éthyl, ou la propyl, ou la butyl, d'accord ? Ils ne sont pas ramifiés. C'est une chaîne simple. Contrairement aux glucides complexes. Ils sont très ramifiés comme le glycogène, qui m'a l'amidon, qui m'a l'amidon, qui m'a l'amidon. Est-ce que vous commencez à être imprégnés par les caractéristiques structurales ? Finalement, les caractéristiques structurales, dans les lipides, elles sont un peu importantes. Mais je sais qu'ils mettent un glucide ou une... Les glucides, elles ne sont pas liées à leur métabolisme. Alors que les lipides, si. C'est important de connaître tout ça. Le radical R est une chaîne aliphatique. Je m'étais une chaîne aliphatique, je m'étais une chaîne, une succession de carbone. CH3, CH2, 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 CH2. C'est-à-dire une chaîne aliphatique. De type hydrocarbure. Hydrocarbure, maintenant, c'est l'hydrogène, c'est le carbone. De longueur variable, qui donne à la molécule son caractère hydrophobe. Ça devient intéressant. Parce que, parce que, parce que, parce que. Il est fait de quoi, là, c'est le gras ? Il commence par un CH3. Yèque, on bânde liézant, on bânde CH2. On bânde liézant, on bânde CH2. Vous êtes d'accord ? On bânde plusieurs CH2. D'accord. On bânde il khlas du COOH. C'est le COOH, c'est lui qui lui donne l'hydrosolubilité. C'est le COOH qui représente une fonction soluble. C'est la terminaison, c'est H3, c'est H2, c'est H2. Elle est insoluble, donc elle lui donne son caractère insoluble. Et je vais dire, je vais me permettre de dire que l'acide gras est une molécule amphiphatique. L'acide gras est une molécule amphothère ou amphiphatique, c'est-à-dire qu'elle a un pôle hydrosoluble et un pôle hydrophobe. Elle a deux pôles, un pôle hydrophobe et un pôle hydrophile. Un pôle hydrophile qui est constitué par la terminaison CH3 et un pôle hydrophobe qui est constitué par la terminaison CH3. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je vous présente un nouvel information. Je vous présente les bons problèmes de la terminaison CH3. Je vous dis donc à la terminaison, ça vous dis donc à la terminaison de l'E. C'est très bien, j'ai dit, je vous dis donc à la terminaison, c'est très bien. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, c'est bien, c'est-à-dire qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est. C'est hydrophobe, donc toute la quantité hydrophobe, c'est la petite quantité hydrophile, donc c'est la longueur de la chaîne à l'éphatique, donc c'est la solubilité de la citron, vous êtes d'accord ? Très bien, très bien, très bien. Voilà, donc c'est la structure de base de la citron, c'est la structure de base de la citron. D'accord ? La chaîne carbonée détermine la classification, où le groupement carboxylique est responsable du caractère acide. Le groupement carboxylique est fixe, il est fixe quel que soit, il est stable quel que soit le type d'acide gras. Puisque vous, c'est mon acide gras, donc quand vous faites le même cérouage, vous faites le même cérouage, vous faites l'acide gras, vous faites l'acide gras, vous faites l'acide gras. De l'accès gras, ça wきます, jusqu'à 10 fois, lui, il est scheme gravé et tout va dans l' Uglyphorog, réclaté gras. Ça change de relation bunkr低 et tout va dans l' bachelor, au jegge diplômé, t'as soulevé à l'intérieur. C'est bien, ce mouvement du progressed était bien au début de cette elaborate ? C'est bien ? Il mais peut te faire amassion pour cela ? Ta d'un coup déjà ! Il est bien non ? La fois qui onctique confirmé voiture, on avance dans la grande majorité les acides gras ont un nombre pair d'attentes de carbons donc la majorité des acides gras un nombre pair c'est 4 c'est 6 c'est 8, d'accord et on va voir pourquoi quand on arrivera à la partie métabolisme parce que c'est le métabolisme dans les acides gras qui vont définir le nombre pair parce que quand je synthétise l'acide gras j'ajoute par 2 le nombre d'attentes de carbons mais on peut quand même retrouver quelques acides gras qui ont un nombre impair d'attentes de carbons et on va aussi voir comment je peux avoir un nombre impair qui me le succine on va voir ça en détail d'accord mais la majorité des acides gras un nombre pair d'attentes de carbons parce que l'ajout se fait 2 par 2 d'où la longueur de la chaîne est très variable je peux aller de 4 atomes de carbons de 4 atomes de carbons à 32 c'est une grande variabilité à la bière je peux classer les acides gras selon la longueur de ma chaîne il n'y a qu'un nombre d'attentes de carbons inférieurs à 10 10 yens on parle d'acides gras à courte chaîne il n'y a qu'un autre entre 12 à 16 longueur moyenne entre 16 à 32 on parle de longue chaîne c'est quoi la différence entre ces acides gras ? la principale différence c'est la solubilité plus l'acide gras est court plus il est solubilé d'accord ? très bien la grande majorité des acides gras naturels présente des caractéristiques ou des caractères communes des caractères communes ou des caractères communes suivants ils sont monocale voxylique maintenant une seule chaîne une seule fonction acide une chaîne linéaire je mettais linéaire maintenant pas de ramifications avec un nombre pair d'attentes de carbons saturés ou en partie insaturés avec un nombre de double liaisons maximale de 6 maintenant le nombre maximal d'insaturation il est de 6 le nombre maximal d'insaturation 6 maintenant il y a un système de double liaisons avec un seul acide gras voilà on a tous les caractéristiques une seule fonction acide linéaire pas de ramifications nombre pair d'atomes de carbons présence possible d'insaturation mais pas plus de 6 c'est clair ? c'est clair c'est clair non on créa toujours des acides gras là c'est pas important mais là on va aller rapidement l'encourant des acides gras appelle à son origine à son origine à son origine à son origine est-elle d'accord prostaglandine on l'a déjà découvert la prostate acide palémythique d'accord l'acide palémythique l'acide palémythique c'est l'acide gras classique c'est acide gras lesases bone de 4 oui ... d'accord l'huile de palémythique paridi palémythique 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 vous connaissez l'huile de pâle ? pfff j'六 todavía est très utilisé sur l'industrie pharmaceutique ou sur l'industrie cosmétique surtout quand la chinelle una redistologically de slightly notre phai tropique lakor le Congo la république démocratique du Congo euh... Afrique euh... C'est très riche en palme, c'est très riche en palme, c'est très riche en palme Donc, le nom courant à l'acide gras, c'est l'origine, l'acide arachidonique, parce que l'acide, c'est le cacao, c'est le cacao, etc. Donc, on a des nominations systématiques, où je peux nommer l'acide gras, c'est le cacao, etc. Pour désigner un acide gras, il faut indiquer le nombre d'abans, d'abord. Ensuite, il faut indiquer le nombre de doubles liaisons. Ensuite, la position des doubles liaisons et la configuration des doubles liaisons. Parce qu'il y a la présence d'une double liaison. C'est un carbone. C'est un carbone. Il y a une fois un acide gras, je vais dire que je peux le faire l'acide gras, c'est le cacao, etc. Je peux le faire l'acide gras et je peux le faire l'acide gras. 3, 1, et on dis que c'est un 2, 3 double liaisons, 1, 2, 1, 4, 1, 16. La Zim Goul, d'ici cette zone de la cinéma, 16 de la zone de carbone, 3 double liaisons, 1, 2, 1, position 12, 1, 14, 1, 16. Et on disait, chaque double liaisons, on vient de la configuration 3, est-ce que c'est une configuration 6, ou est-ce qu'elle est dans une configuration 3. D'accord ? Très bien. Donc, tu rentres à la nomination. C'est nxn, on utilise la représentation, c'est nxn, nombre d'atomes de carbone, x, nombre de doublés liaisons, pardon, c'est nx ou n, n c'est le nombre d'atomes de carbone, x c'est le nombre de doublés liaisons, d'accord ? Donc, c'est 16, 3, c'est 16, acres de carbone, 32 là-bas de carbone, 3 m'a fait 3 doublés liaisons, d'accord ? La n'enclature en série, la série est la forme W ou la oméga, oméga ou n, oméga 1 ou n est la position de la première doublée liaisons notées par rapport à la position oméga, dernier carbone de la chaîne aléthane. Et là, ça devient intéressant. Non. Qu'est-ce qu'on a fait une double liaison ? On a fait une double liaison. S'il vous plaît, concentrez-vous avec moi. Pendant une créature en série, je vais diviser les deux liaisons. Je vais diviser les deux liaisons. Il a fait une double liaison. C'est la double liaison. Mais nous devons nous choisir. Nous devons nous choisir. Oui. Très bien. Nous devons nous choisir le nombre d'atomes de carbone. Un, deux, trois. Il est l'ahir, l'ahir, l'ahir. L'ahir, le dernier atom de carbone. Le dernier atom de carbone s'appelle Omega. Pourquoi ? Parce que dans l'alphabet romain, il est l'alpha, beta, gamma, sigma. L'alphabet. La dernière lettre dans l'alphabet, c'est Omega. Donc le dernier atom de carbone s'appelle Omega. Il est petit groupiner. C'est la limite. Il est l'anevery de la fraîche. Il est d'un premier atom de roger. Il est d'un premier atom de carbone. L'alphabet du carbone.... Il y a un premier atom de carbone... Il est d'un premier atom. Il est de l'un premier atom de carbone. Alors... Encore ? C'est la double liaison l'âchera ! Est-ce que vous êtes branchés avec moi ? La double liaison, la première double liaison à laquelle j'arrive quand je commence à compter ? En dernière, par dernière ! C'est la dernière double liaison flachane ! C'est vrai ou non ? Donc, cette position que j'ai mis à l'âchera, c'est l'oméga ! C'est l'âchera, c'est l'âchera ! C'est une double liaison aux carbone numéro trois qui est le capacité de la lachera ! C'est l'âchera, c'est l'âchera ! C'est l'âchera, c'est l'âchera ! Oui ! C'est l'âchera ! C'est l'âchera ! Donc, c'est l'âchera ! J'allais citer d'une marque, je ne peux pas citer d'une marque, d'accord ? C'est très riche en oméga 3, où est-ce que je m'entends oméga 3 ? Oméga 3, c'est que c'est que c'est des acides gras dans la dernière double liaison ou dans la première double liaison quand je commence à compter à partir du dernier Et en tant que de carbone, j'allais en position 3. Il faut qu'il n'y ait pas, il faut qu'il n'y ait pas. Un, deux, trois. Il y a une double liaison. C'est là où je m'entends oméga 3. Je m'entends oméga 3. C'est important. Mais c'est important. Parce que cette double liaison, la présence de double liaison, surtout en position trans, permet d'avoir à l'acide gras une structure qui est favorable à son utilisation et à son métabolisme. Donc, ça permet un bon métabolisme lipidique. Donc, ça protège contre les maladies des lipides. Ça protège contre les obésités, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Alors, il faut qu'il n'y ait pas les oméga 3. En plus, ils sont très utilisés par le tissu cérébral, par les cellules immunitaires. D'accord ? Où est-ce qu'il n'y a pas les oméga 3 ? C'est comme sardines. D'accord ? Où est-ce qu'il n'y a pas les poissons ? Où est-ce qu'il n'y a pas les fruits secs ? Cacahuètes, noix, noisettes, noix de cajou, pistaches. D'accord ? Les pistaches sont très riches en oméga 3. D'accord ? Très bien. Les acides grasaturales. De formule générale CH3. Voilà, je pense que je n'ai rien fait pour faire. C'est un seul CH3. CH3, c'est un CH2N. C'est un CH2. C'est un CH3. CH2, c'est un CH2. C'est un CH2. C'est un CH2. D'accord ? Il y a des acides gras saturés, mais il y a un double liaison. D'accord ? Donc, il y a un COH, un CH3 et un CH2. L'acide gras constitué par une chaîne hydrocarbone plus ou moins longue, fortement apolaire, 2 mètres comme apolaire, et un groupement carboxyde polaire. D'accord ? Les plus abondants sont l'acide palmitique, CSS, et l'acide stéarique, CS18. Les plus abondants sont les acides gras saturés, les plus présents, les plus nombreux, les plus abondants pour mon organisme, c'est l'acide palmitique ou l'acide stéarique. D'accord ? Très bien. On avance. Les acides gras saturés les plus réponds, les plus, c'est le plus. Les plus réponds dans la nature sont l'acide palmitique, l'acide stéarique, l'acide méistique. D'accord ? Les acides gras peuvent se présenter sous forme ramifiée, la plupart ne possèdent qu'une seule ramification. Bon, la majorité des acides gras ne possèdent pas de ramification. Et donc, il y a une ramification, il y a une ramification. D'accord ? Très bien. Les plus importants sont les acides gras ramifiés des bactéries. C'est le bacille de coque. C'est le bacille responsable de la tuberculose. Acides tubercules, l'ostéarique, l'acide mucosérosique. L'acide mucosérosique. Bon, ce n'est pas important, elle demande un petit peu. D'accord ? Nomenclature. Chaque acide gras saturé pensait en général deux noms. Le nom comme qui rappelle à son origine. En se répétant, un nom systématique décrivant sa structure et issue de la nomenclature chimique. Acide. D'accord ? Unique ou radical correspondant. Unique ou radical correspondant. Unique ou acide carboxylique. Blablabla etc. D'accord ? D'accord ? Où qu'il y a braille m'a n'a gaud'likum. D'altouha en chimie. D'accord ? 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 c'est un peu plus. Il y a 5, c'est un peu plus. Il y a beaucoup plus. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est pas important. Tu vois la vidéo, c'est vrai. Tu vois la vidéo, c'est un peu plus. C'est à fait, ça va. Il y a des 100 000. Il n'est pas au nom de la maison. C'est un peu plus. Donc, on va mieux en rire. Il faut pas le faire. C'est un peu l'un qui pourrait causer une telle, quelque chose. Alors, je sais que c'est le début. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu que vous disez... Donc il faut s'amuser. Elle est là. Elle est là. Elle a été utilisée pour la physiologie ou la biologie. Elle a été utilisée pour la CX, 0 ou CX, qui indique le nombre d'atomes de carbone. Et la 0, qui nous a mis à 0. Elles sont utilisées, 0. Je ne sais pas que les deux liaisons sont les deux liaisons. D'accord ? Puis, c'est un acides de gaz saturés. Les acides de gaz saturés sont constitués d'une chaîne hydrocarbonée sans double liaisons mais en double z. Leur chaîne n'est pas linéaire car les angles de valence entre les carbones font 111. C'est quoi un angle de valence ? Regardez, qu'il connait comme un C. Un carbone, un carbone, un carbone. La liaison entre ces deux et ces deux créent un angle de 111 degrés. Et c'est 180 degrés. Donc, ce qui est 180 degrés, c'est une solution droite. D'accord ? Il y a un angle de valence. C'est l'angle qui est situé entre deux liaisons. C'est l'angle qui est situé entre deux liaisons. Les plus abondants, c'est l'acide butyrique, palémythique ou stéarique. Voilà un exemple. L'acide octadecanoïque. L'acide octadecanoïque. L'acide octadecanoïque je suis suffisante de démonter. C'est RIGHT. C'est le plus, des autres. C'est l'acide butyrique, paléryque, paléryque, paléryque. Inantique, palérylique. Ce n'est pas à apprendre. Pourquoi tu as touché les acides gras ? Bien, nous les apprenons. Acides gras insaturés. Quand je m'attends à acides gras insaturés, on a fait des doubles liaisons. Il possède une double liaison. Il possède une double liaison. Il est monoinsaturé ou il est monoinique. Il n'a qu'à faire une seule double liaison. Ils sont monoinique ou la monoinsaturé. Ou bien plusieurs double liaisons. Polyinique ou la polyinsaturé. La plupart des acides gras insaturés ont des longueurs de chaînes de 16 à 20 carbons. D'accord ? En anglais général, la première ou la seule double liaison est établie entre C9 et C10. Qu'est-ce qu'il faut ? Mais il y a des double liaisons sur les premiers abans de carbone. Mais il y a des C2 ou C3 et il y a des doubles liaisons. Déjà, déjà, quand il y a des doubles liaisons, il y a des doubles liaisons entre C6 et C20. Il y a des doubles liaisons entre C9 et C12. Il y a des doubles liaisons entre C12 et C12. C'est à partir de C9, il y a des doubles liaisons. Les doubles liaisons. Les doubles liaisons multiples sont en position malonique. C9, C12, C15. Les doubles liaisons sont en configuration 6. Où est-ce que je mette en position 6 ? Tu as dece que dans ce sens ? Dece que dans ce sens, dans ce sens, c'est une organisation entre C9 et C10. Simplement, c'est une organisation entre C12 et C13. qu'il y a une organisation alors qu'il y a des deux liaisons d'accord c'est la configuration spatiale d'accord soit les deux des atomes de carbone on va voir plus tard on devra comprendre on devra comprendre qu'il y a une différence entre les deux donc il faut qu'il y ait soit vous allez me dire la différence il y a un atom de carbone c'est un atom de carbone c'est un atom de carbone on va voir des atomes il y a une double liaison avec cette double liaison elle sera suivie pour une liaison simple il y a une liaison simple elles vont s'organiser soit ils disent le C avec le C le même côté soit ils disent le C avec le C des côtés différents c'est quoi la différence entre les deux B6 ou B3 ? le Z le Z oui 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 malège oui là le résultat physiologique le résultat structurant c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? carbone 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 les liaisons 6 coudent les liaisons 6 coudent la chaîne de l'acide gras les liaisons 6 coudent la chaîne de l'acide gras alors que les liaisons bransent les gardes linéaires non ils se sont en configuration 6 c'est quoi ? c'est quoi ? est-ce que c'est linéaire ou coudé ? linéaire non coudé non naturellement ils sont en configuration 6 coudé c'est bon ? ils sont naturellement en position 6 les double liaisons sont en configuration 6 6 coudé il y a que ? d'accord 6 coudé naturellement les acides gras insaturés, les insaturations sont en position 6, coudées. D'accord ? C'est là, leur donne des structures qui facilitent leur métabolisme. J'ai dit. Ils possèdent une ou plusieurs doubles liaisons. La présence de la double liaison introduit une possibilité d'examérir ici sur la trance. Dans les acides gras insaturés naturels, les doubles liaisons sont en configuration 6. Les acides gras naturels, nous avons fait la double liaison 6. Qu'est-ce qu'on appelle la double liaison ? 6. La double liaison d'amnature. Voilà. Alors, vous voyez le 6 qui n'a pas récemment à vous. Je vais vous remer. Le 6. D'accord. Le 6. Chac, 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 chac. C'est un peu un peu un regard linéaire. Et quand on va le 6 dans les détails, vous voyez le 6, comment il y a un détail. 8, 8. Le 6. Alors, le 3. des linéaires. D'accord ? Très bien. Vous êtes tous d'accord ? Toutes, d'accord ? Non. Les positions maloniques, comme c'est l'organisation, tu as les double liaisons. Tu as C12, C9, C12, C15, on appelle ça une position malonique. D'accord ? Les acides gras trans gardent la même structure linéaire que l'acide gras saturé. Vous voyez qu'il est trop vite où il est la double liaisons, mais qu'est-ce ? Puisqu'il reste linéaire. Linéaire, pas tout que les 111. Oui. Pas tout que les 111 degrés. Alors que l'acide gras 6 subit une flexion, subit une bonne flexion de sa chaîne. Les acides gras trans de l'alimentation proviennent principalement de trois sources. Les acides gras trans. Les acides gras produisent naturellement sont 6. D'accord ? Dans l'ensemble, nous nous pouvons le faire. La transformation bactérienne d'acides gras insaturés dans le rhumain des ruminants. Vous savez comment le rhumain ? Les acides gras dans le rhumain des rhumain des rhumains. Les acides gras dans le rhumain des rhumains. Vous avez le connaître. Les acides gras dans le rhumain des rhumains. Ah, bravo ! Vous avez plus ça. Donc c'est la région où ils stockent le foin, le gort, le gort, le gort, le gort. Donc les transformations ont été rhumains. Il y a des acides gras insaturés. Il y a des acides gras insaturés. Il y a des acides gras trans. Donc ce n'est pas naturel. C'est une modification de l'acide gras qui a été produit. D'accord ? La transformation classe. Ces acides gras trans peuvent se retrouver par la suite dans les produits laitiers. Le beurre, les crèmes, les fromages, le lait, les viandes, le bœuf, le mouton. L'hydrogénation catalytique partielle est la désodiation des huiles végétales insaturées ou parfois des huiles de poissons riches en acides poli-insaturés, huiles raffinées, non-vierges. C'est-à-dire que ce sont des transformations industrielles des huiles insaturées. On va voir pourquoi on fait des transformations industrielles. Est-ce qu'il y a des transformations industrielles ? Industrielles, les huiles ? Est-ce qu'il y a des industries que tu as l'acide ? Oui, c'est-à-dire que c'est sango. Vous êtes sango ? Pourquoi je vous dis à sango ? Parce qu'elle n'a pas de go. Sango. D'accord ? C'est-à-dire que c'est Internet ? Dans l'industrie du beurre ? Surtout, surtout, qu'est-ce qu'il y a ? Benatou ? Maï le balcon ? Industrie cosmétique. Crème, crème hydratante, hydratante, Rhydratante, 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 Rhydrate, 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 Il y a des huiles, Et on transforme beaucoup les huiles à l'hassaib l'elfin taouana. D'accord ? L'hassaib ce qu'on veut utiliser. On veut faire avec les huiles. C'est un grand investissement. Les filles l'hypnose à des produits cosmétiques, ça coûte hyper, méga cher ! Je suis le mec là, non ? Non, je ne peux pas comprendre. J'écoute l'investissement dans les produits cosmétiques. Impossible. Toutes les filles investissent dans les produits cosmétiques. C'est une personne qui m'a fait zéro. Zéro ! Zéro ! Zéro ! Je m'a fait zéro. Je m'a fait zéro. Je m'a fait zéro. Je vais t'écrire avec vous. Zéro, zéro, pas du tout. Du tout, du tout. Vous, 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 vous. Pas du tout. Si, du tout, du tout, du tout. Tu veux ça bon ? C'est un ? Ça bon ? Il réagit à ça. D'accord ? Toutes les filles utilisent. Même les garçons. Tos, tos. D'accord ? donc la transformation industrielle dans les huiles. Lors d'une friture des huiles ou du chauffage même à ses basses températures donc le chauffage dans les huiles comme l'huile de l'india ils vont transformer les positions de cis en trans. La consommation d'acides gras trans n'est pas nécessaire ni bénéfique. D'accord ? Pour la santé, contrairement à celle des autres acides gras naturels, saturés ou ex-saturés cis, la consommation régulière augmente notamment le risque de maladies cardiovasculaires et même à faible dose ainsi que le risque de cancer du sein. Alors on vous a cité un des cancers d'accord ? Peut-être parce que c'est l'un des cancers les plus fréquents. D'accord ? Qui a des antécédents de cancer du sein dans la famille ? Zédo ? C'est tout ? Mère, père, soeur ? Grand-mère. C'est un antécédent de pourvoi, c'est un antécédent de deuxième degré. Maintenant, votre maman et vos tantes, elles ont profité d'un conseil ousmou ? Très bien. Bravo ! Donc, alhamdulillah, la société, les sociétés sont de plus en plus cultivées. Cultivées où on n'est où là où il y a parfois. Très bien. Donc, on consulte ou on suit le programme de dépistage. Il faut dire qu'il n'y a pas de dépistage organisé, malheureusement. Le dépistage organisé, c'est un dépistage qui vise à envoyer à toutes les femmes entre 55 et 72 ans, il y a des invitations pour recevoir des mammographies gratuites chaque deux ans. C'est maintenant, d'accord ? Chaque deux ans, elles doivent être lues, bon, à trois incidences et elles doivent être lues par deux radiologues différents. Pour trouver ce qu'on est le but de dépistage, tu as le cancer du sein, c'est de réduire la mortalité, tu as le cancer du sein. Elles sont censées être réduites. Si le programme de dépistage avait été suivi, elles auraient diminué la mortalité de 30%. Pour les personnes à haut risque, c'est une mammographie chaque année. Une mammographie chaque année, on peut même aller à l'IRM du sein. D'accord ? Attention, attention, vous devez les maîtriser pour pouvoir faire de la sensibilisation. En Algérie, bon, nous avons une épidémiologie spécifique. À peu près, il y a 12 000 cancers du sein diagnostiqués chaque année en Algérie. L'épidémiologie la plus proche, c'est l'épidémiologie, tu as les Français. Et on sait qu'une femme sur neuf en France aura un cancer du sein férié d'un. Une femme sur neuf, c'est beaucoup, c'est énorme. D'accord ? Pour l'instant, un homme sur huit, c'est encore plus fréquent. Un homme sur huit aura un cancer de prostate férié d'un. Donc, il faut faire savoir aux gens que le dépistage existe. En plus, ça ne coûte rien. D'accord ? Bon, le dépistage de la prostate, ça ne coûte vraiment rien. P.A. ça, touchez les gdales. Le cancer du sein, je suis nia. Donc, puisque le dépistage est à la grande population, les femmes ont un risque d'avoir une mammographie. Ils ont un risque d'avoir une mammographie. Soit les compagnes, les associations, sinon c'est même d'hébécou. D'hébécou, c'est un peu cher quand même. 7000 lignard. Tout le monde ne peut pas se procurer ça. Au moins, au moins, l'autopalpation. Une fois par mois, face au miroir, il y a une femme qui fait des autopalpations. Mais même dans la mammographie, il y a une femme. D'accord ? Donc, moi, je vous le dis, il est très favorable à ces maladies. Donc, vous faites de la sensibilisation. Parce qu'il vaut mieux éviter les maladies. Comment on peut éviter ces cancers ? Surtout, surtout, surtout l'alimentation. D'accord ? Il faut faire très attention à votre alimentation. Alimentation, stress, activité physique. Alimentation, stress, activité physique. Les activités physiques et hebdomadins. Les teclosins. D'accord ? Les chips, l'acrylamide, tout ce qui songe dehors, les sens, ou le stress. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ceux qui a chauffé les années 1800 où l'incidence à le cancer, elle était vraiment infinitissimale par rapport aux incidences actuelles. C'était vraiment rien. D'accord ? Donc, il faut faire attention. C'était les 5 minutes de l'UNESCO. Hayat ! Le nom systématique, c'est créé conf, p, n, c, x, n, o, y, m, t'espoiré, m, t'espoiré, m, t'espoiré. D'accord ? Vous n'en avez pas du tout besoin. D'accord ? Le nom courant appelle son origine la série et la forme oméga. Donc, quand tu pourras, la nom de crature en série t'espoiré de 9, les acides gras insaturés. Les acides gras insaturés. Parce que ce sont les acides gras insaturés les papiers ou les doubles liaisons. La série est la forme W1 où N est la position de la première double liaison notée par rapport à la position W ou la oméga, dernier carbone de la chaîne alifatique. On n'explique plus. Oui ? D'accord. Donc, oméga, oméga, c'est le dernier atom de carbone. Oui, bien sûr, nous avons le nom de la série. D'accord ? Aïe, aïe, on avance. Ça va, on a bien avancé. Il y a 35 ou il y a 25 ? Je suis à 35. Tu as vu une épreuve ? Tu m'as vu ? Oui. C'est bien. On a bien avancé. Formule générale d'un acide gras insaturé c'est CNH2 N-XO2 ou N c'est le nombre de d'un nombre de carbone X, le nombre de double liaison. Ce n'est pas important. D'accord ? Je ne sais pas si vous perdez votre temps pour que vous faites. Les acides gras à une double liaison sont dits mono-éthyléniques ou là mono-insaturés. Oui, mono-insaturés. On a une double liaison c'est une insaturation. D'accord ? Une double liaison c'est une insaturation. Les acides gras à plusieurs doubles liaisons sont dits poly-éthyléniques ou là à plusieurs doubles liaisons. Les doubles liaisons ne sont jamais conjuguées mais toujours séparées par un ou plusieurs CH2. Ils sont en position malonique. Ils ne sont pas conjuguées. Où est-ce que vous mettez la position conjuguée ? La position conjuguée mettez à alterner. Une double liaison une liaison simple. Une double liaison une liaison simple. Une double liaison une liaison simple. Conjugée. Mettez à l'un de l'un de l'un de l'un. D'accord ? Conjugée. Il faut que les doubles liaisons on ne les trouve jamais en position conjuguée. D'un moment que la position malonique. D'accord ? Malonique, c'est une succession de plusieurs acides. De plusieurs simples liaisons contre la double liaison. D'accord ? Acide gras monoinsaturé. C'est un acide gras qui est monoinsaturé. Quand tu veux une chaîne hop, elle secoue. Hop, bouge maintenant. Qu'est-ce qu'on déduit ? Qu'est-ce qu'on déduit ? 6. Bravo. C'est un acide gras. C'est un acide gras. Un acide gras morant insaturé dont l'insaturation est positionné ou là en une conformation 6. 6. 9. Très bien. Bravo. Allez, on avance. Des exemples, des exemples. Certains acides gras poli-insaturés sont dits indispensables. et 1000 personnes comme ça, seront Avec ce qui est. Ne ? N'est-ce pas ? Je vais dire deux liaisons. Deux liaisons. Et je vais dire deux liaisons. Tu es en position 9 ou en position 12 ? Oui ? Non. C'est 3 ? Non. Lénolénique, Lénolénique. Arachidonique. Lénolénique, Lénolénique, Arachidonique. D'accord. D'accord ? Montez que les assignes gras sont classés aussi par séries. Quatre séries principales. Oméga 3, oméga 6, oméga 7 ou oméga 9. Les mouches au réin, ou à l'oméga 3 ou à l'oméga 6. Comment les mouches au réin, ou à l'oméga 3 ou à l'oméga 6 ? Oui, maintenant, oméga 6 ? 6 ? Quand on compte à partir du dernier atome de gamme. Bravo ! Donc, je vais tester votre intelligence. Quand vous êtes très, 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 très intelligente, là, il n'est pas le qui veut. Qui peut me dire, qui peut m'expliquer, je n'ai pas. La relation entre Hadeia 6, 6, 9, 12, octadeka, inoui, Ou oméga 6. C'est quoi la relation ? Je peux le dire. Je peux le dire. Je ne peux pas le dire. Qu'est-ce que vous dites ? Et ça fait 18. C'est correct ou non ? Deux doutes l'éton. C'est correct, c'est correct ? En conformation 6. En position 9. Deuxième en position 12. Quelle série ? C'est la série oméga 6. Pourquoi oméga 6 ? 18 moins 12. Bravo ! Vous avez plus 3. C'est ce que je voulais entendre. 18 moins 12. C'est le nombre total. Les atomes de carbone. C'est le nombre. Et on a le plus. La position de la dernière double-réaison. Parce que je vais vous dire 9 et 12. 9 et 12. C'est le même. La position 9. La position numéro 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. C'est 1. C'est non plus. C'est 9. 10, 11, 12. So le terme fait de action. Elevons dit qu'on veut simplifier le deuxième. C'est la question des nouvelles ? Berchement duこう. Shire la deciile deueux. 18 chose sombre par monsieur. 18 chose par laoughingaine. 16 chose par-baine. 18 chose par-baine. 18 chose par-baine. 18 chose par-baine 4, 73grow du lizard Janaeux. Il y en position 6. DeBLEI peut-étraluer le deuxième. n'achève le nombre total d'acide d'atomes de carbone ou n'achève la position de la dernière double liaison. Est-ce que vous avez compris ? Je vais me prendre Zama Hadaya comme exemple. L'acide arachidonique qui est un acide grave et son siège. Il a 20 acides, 20 carbone, 20 acides de carbone. Ce n'est pas le cas. Donc, qu'on a dit, qu'on a dit les double liaisons, on va dire tout 6. Si on a dit six, 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 six. Toutes les double liaisons sont en position 6. On a dit tout 6, c'est-à-dire que les positions 58, 11, 14, Iso-sa-tétranouique D'accord Ou bien Que la position de taou La série de taou Elle est en oméga 6 Ou alors oméga 6 ? Parce que 20 Moins 14 est égal à 6 Ou alors On a dit oméga 3 Parce que 20 moins 17 Est égal à 3 Ou on a lâche double oméga 9 Parce que 24 moins 15 est égal à 9 Vous avez compris qu'il y a une fois la série ? Très bien Très bien Acide gras atypique Acide gras avec configuration tron S'ils sont très rares On le trouve dans certaines bactéries Acide gras avec une double liaison Position anormale Qui m'a l'acide hérusique du colza En position india 13 Un acide en ombre Un paire de carbone Un cheveu porte une double liaison terminale Du cheveu Un acide gras du cheveu Il porte une double liaison Position terminale C'est un antifongique Maintenant il a une action Contre les champignons Il intervient dans le système Dans la première ligne de défense Contre les micro-organismes C'est un peu la première ligne de défense Qu'on a appelé au niveau de la peau J'ai eu une sécrétion C'est l'oripar J'ai eu une sécrétion C'est basse Et même Les acides gras Vont agir en tant que puissants antifongiques Pour détruire les champignons Qui peuvent se poser Fructures cheveux C'est un antifongique Antifongique maintenant Contre les champignons Contre les teignes Parfois les teignes Les teignes Ils détruisent la peau Ils vivent dans les microsporums Les microsporums Les éternes En général Les gens qui ont fait Sersine Ils vivent dans l'être humain Mais le chat Le chat est là D'accord Abandonnant la graisse De l'adulte Et presque absent chez l'enfant L'enfant Puisque le système immunitaire Taouil N'est pas encore développé Donc je fais Ceci C'est le grand Très bien On va essayer de terminer L'adulte Des doubles liaisons Conjugées existent Dans tous les acides gras Des plantes Vous voyez que c'est bien Finalement les huiles végétales Certains acides gras Contiennent des cycles Dans leurs structures Vous voyez C'est des exceptions Les acides gras Normalement c'est linéaire Les acides gras Normalement c'est linéaires Alors qu'il y a Il y a un On dit que non Certains acides gras Ils ont une structure cyclique Composants caractères lipidiques Composants naturels Dépouvés d'acides gras Mais qui leur sont apparentés Les homophiles Qui ont le cholestérol Qui ont les vitamines Ce sont surtout Les prostaglandines Qui sont des acides gras Cyclopenténiques De la famille Des icosanoïdes Nous avons deux familles Les icosanoïdes Ou les isopélynoïdes Je suis dit On a deux types Deux types de composants Associés aux acides gras Les icosanoïdes Ou les isopélynoïdes Ok Très bien Les prostaglandines Sont des médiateurs Biologiques A action extracellulaire Facteur d'adhérence D'agrégation plaquette De perméabilité vasculaire Ou encore intermédiaire Avec son inflammatoire Ou allergique Très rapidement On a En fait Le principal acide gras De l'inflammation C'est l'acide arachidonique C'est l'acide arachidonique L'acide arachidonique Il va être dégradé Par une enzyme Ou soit la phospholipase A2 Qui dégrade L'acide arachidonique Il peut suivre deux voies La voie Cyclo-oxygénase Ou la voie Lipo-oxygénase Tu vois Mon détail immunos Ce n'est pas important L'essentiel Les deux voies La voie Lipo-oxygénase Peut me synthétiser Des l'ucotriennes Ou la voie Cyclo-oxygénase Peut me synthétiser Des Des prostaglandines Prostacyclines Prostaglandines Donc vous voyez Que Les l'ucotriennes Ou les prostaglandines Des l'acide arachidonique Des l'acide arachidonique Des l'acide arachidonique T'as la voie Les autres voies Des l'acide arachidonique Des l'acide arachidonique Des l'acide arachidonique Des l'inflammation Des l'acide arachidonique D'accord ? Donc l'alimentation Elle est très importante Parce qu'elle est très riche d'accord des études récentes menées par l'université d'Avart ou l'Axford ils ont étudié les bénéfices de le cocoa beaucoup beaucoup de bénéfices surtout sur le point cardiovasculaire d'accord donc il faut miser sur les fruits secs qui peuvent utiliser le cocoa, les noix, les amandes d'essayer d'en consommer et vous pouvez même les conseiller à des personnes qui ont essayé des mesures hygieno-biététiques du régime chichien, surtout les pisse-baches, c'est un très puissant c'est très puissant il faut éviter de les consommer salé parce qu'on ne peut pas se bénéficier contre le risque cardiovasculaire d'accord, éviter, éviter, il faut essayer de les dessaler, sinon de les bien éplucher c'est pas éplucher enlever la d'accord propriété des acides gras les acides gras sont des composants sont des composants en frontière avec deux pôles un pôle hydrophile et un pôle hydroprope on l'a dit puisqu'elle a une extrémité hydrophile c'est la fonction carboxylique ou une extrémité hydroprope point de fusion c'est le point de passage ou la température de passage entre l'état liquide et l'état solide la fusion la fusion c'est le passage de l'état solide à l'état liquide pourquoi tu vas lui dire entre l'état liquide et solide ? bravo plus 1 parce que c'est une réaction réversible c'est un point la température 20 22 22 22 20 20 19 18 17 18 18 18 18 18 18 20 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 21 21 20 22 25 24 25 25 25 C'est clair, ce n'est pas un scoop, hein ? Semaine. Semaine, oui, merci. Semaine. Vous êtes allé à l'étude ? Ah... Vous êtes allé à l'étude, vous êtes allé à l'étude ? Non. Un certaine compérature, c'est. Un certaine compérature, c'est. Justement, c'est les modifications que nous donnons à l'étude, ou les caractéristiques de tawha, elles ont fait en sorte que le le point de fusion tawha, habat ou la tawha ? Habat ! Le point de fusion tawha l'huile, tazit ziton, ou lazit sango, c'est des points de fusion très bas. Habatine, b'zaf, mais elle a lèzum jemdouha b'zaf, lèzum jemdouha ful bird b'zaf, bach te jemd. Le point de fusion tawha b'zaf, tawha, tawha, tawha. D'accord. B'rdechmilla, idjum. D'accord. Donc le point de fusion tawha b'zaf, tawha. Place, point de fusion. Les acides gras à courtes chaînes sont solubles dans l'eau, alors que les acides gras à chaînes longues sont insolubles. Les acides gras à chaînes de moins de 10, maintenant à courtes chaînes, sont à l'état liquide à température ordinaire, qui m'a zitté. À température ordinaire, maintenant à température ambiante, degrés. Mais ils sont à l'état solide, c'est le nombre de carbone supérieur à 10. Comme le mergaz. Les acides gras à chaînes, elles sont de nombreuses chaînes. Le plus qu'il y a à température ambiante, il n'y a pas besoin de brdho. Fugida ou lèvre. D'accord ? Température de fusion. Hapta ou la tawha ? Parfond le mergaz. Hapta ou la tawha ? N'empêche là. N'empêche là. Au revoir. N'empêche là ? Parfond le mergaz. N'empêche là, N'empêche là, N'empêche là. N'empêche là. Fais-tu que il n'a pas plus de plus ? Donc il faut que l'on a plus de plus ? Pour l'on se déroule. D'accord. Oui. Or un peu plus de plus de plus. Ah non ! N'ont pas plus de plus de plus de plus. Ça va plus de plus de plus de plus. Oui, oui, oui. Plus de plus. Ça, ça va plus de plus. on a un peu plus de zibda donc on a un peu plus de zibda donc on a une température de fusion elle a un peu plus de zibda je m'étais dit qu'elle a besoin de se mettre au noire alors que non parce qu'il est un peu plus de zibda je ne cuisine pas plus zibda avec le beurre je ne cuisine pas plus zibda d'accord ? très bien donc la température de fusion elle est plus basse que le mergaz donc voilà, je ne sais pas, ça ne va jamais vous être utile je ne sais pas, ça ne va jamais vous être utile mais vous le savez on ne sait jamais toutes les informations sont utiles même celles qui le paraissent le moins la présence des doubles liaisons abaisse le point de fusion quand on a des doubles liaisons quand la température de fusion c'est à dire que pour une même chaîne celui qui a une double liaison aura le point de fusion le plus bas quand on a des acides graphiques qui ont 18 atomes de carbone ou d'autres acides graphiques qui ont 18 atomes de carbone les deux films 18 si on a des doubles liaisons alors la température de fusion sera plus basse ainsi le beurre le beurre d'origine animal riche en acides gras saturés est solide les huiles végétales riches en acides gras insaturés sont liquides les huiles végétales d'accord ? c'est pourquoi je vais le faire pourquoi c'est les huiles végétales ? c'est que vous avez les huiles végétales petite porte-nataise est-ce que vous en consommez ? oui oui est-ce que vous en consommez ? hum ? est-ce que vous en consommez ? il y a des huiles végétales en algérienne qui se transitive ? la salmone rose la brucellose surtout la brucellose d'accord ? pour la brucellose elle est directe à l'aliment mais bon il faut faire l'attention il faut faire l'attention à ces maladies parce que malheureusement la brucellose qui a un effet de serre qui a un bizarre fait de serre et c'est une maladie qui dirige très difficilement inflammation chronique des articulations elle peut donner des séquelles des invalidités, d'accord ? Donc, il y a beaucoup de consultations à Bruxelles, parce qu'il y a un médium. D'accord ? Le point d'ébullition, c'est la température où le lipide bouge. Où est-ce qu'il y a beaucoup ? Il y a beaucoup de temps dans la gombole Z. Vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas fait de réaction. Plus le nombre de carbone augmente, plus le point d'ébullition augmente. Où est-ce qu'il y a le point d'ébullition augmente ? Maintenant, il y a un hectare où le lipide peut être là. C'est clair. La température d'ébullition, c'est la température de fusion. D'accord ? Il y a quand même la température de fusion, pas la haute, quand la température de fusion, pas la haute. D'accord ? Solubilité des acides gras. Les acides gras sont des molécules amphiphiles, un homme un polyhydrophobe, un polyhydrophile. Cela permet l'orientation des acides gras en face marqueuse sous forme de micelles ou de B-couches. D'accord ? Les grèles, l'organisation, il y a quand... C'est quoi ? C'est comme la nombrane plazmine. C'est une couche lipidique. Il faut faire une caine de la main et un tout bas. Ou une monocouche. Il faut mettre du zéte dans la main. Il est en train de sortir. Il y aura une monocouche. La partie hydrophile. La tête hydrophile. C'est un caine de l'hydrophile. C'est un caine de lipid. C'est un caine de lipid. Ou des l'huis. Qu'est-ce que tu as des l'huis ? Les l'huis sont des l'huis. C'est une boule. C'est un caine de lipid. C'est des lipids. D'accord. Merci. Que est malin ? Non. Juste un monijay. C'est une poule. Très bien. D'où nous parlons ? D'où nous parlons ? Une couche. Donc la mcdl, c'est une seule couche. Une seule couche. Cela fait du lipid qui peut s'aggraver sur le rachal. C'est un caine de lipid qui peut s'aggraver. Il y a une seule couche. Donc il y a une seule couche. Il y a un pôle hydrophile. Il y a un pôle hydrophile. Il y a un pôle hydrophile. Soit des mésels de lipides dans l'eau, soit des mésels d'eau dans les lipides. Je ne sais pas si tu fais un mésel d'eau dans les lipides. Il faut qu'il soit tout à l'heure, il ne faut qu'il soit tout à l'heure. Tu ne sais pas qu'il soit tout à l'heure. Il doit se démar et c'est l'élimin qui s'est en train de se faire. C'est l'eau qui va être entourée. de lipides et j'aurai une micelle d'eau dans les lipides. Donc, soit qu'on a une bi-couche lipidique, soit qu'on a une monocouche lipidique, soit une micelle de lipides dans l'eau, soit une micelle d'eau dans les lipides, eau dans les lipides ou les lipides dans l'eau, c'est la quantité. Les liposomes, c'est quoi le liposome ? Soit des liposomes. C'est quoi le liposome ? Le liposome, c'est la même chose que la micelle. Donc, la cellule, le micro-zome, la mitochondrie, les compartiments du système endomembrana, quand même, c'est des liposomes. D'accord ? C'est des liposomes. Deux couches ? Deux couches. Plusieurs qui fâche. Deux couches. D'accord ? Alors, propriété spectrale, c'est l'absorption. On va essayer de terminer, s'il vous plaît. Concentrez-moi. Je suis prétendue d'un nouveau chapitre. À l'état pur, les acides gras sont incolores. C'est une coloration. La présence de doubles liaisons conjuguées confère à l'acide gras un spectre caractéristique dans l'UV dont le maximum d'absorption dépend du nombre de liaisons conjuguées qui permet le dosage des acides gras insaturés. Les acides gras naturels n'ont pas de doubles liaisons conjuguées. Les doubles liaisons sont surtout maloniques. Donc, on va dire que l'on va donner les acides gras ou les dosage de doubles liaisons dans l'acide gras. On va dire que les doubles liaisons maroniques qui se transforment. On va donner des doubles liaisons conjuguées. Maintenant, je leur fais subir des modifications physiques qui vont transporter les doubles liaisons. Et quand on va donner les doubles liaisons conjuguées on va donner les doubles liaisons conjuguées et quand on va donner les doubles liaisons conjuguées on va donner des U v qui vont transporter les U v et qui vont transporter les U v On va pouvoir transporter ce qui va être à l'acide de la camion les U v qui s'absoir les U v On va prendre des propriétés spectrales. On les utilise dans les enzibles et dans les acides aminées On a invités des propriétés spectrales qui représentent un moyen de dosage. On tire les U v à la molécule théorie Les acides gras insaturés doivent être traités par de la potasse alcoolique à 180 degrés pendant une heure. Et ce traitement permet la transformation de l'acide gras avec double liaison malonique et son isomère avec double liaison conjuguée. On aura ainsi un spectre UV caractéristique. Donc, nous avons une position malonique et une position conjuguée. Qui a eu une position conjuguée telle que nous avons vu l'UV ? D'accord. Allez, on avance rapidement. La propriété chimique, la formation d'estères, c'est la fameuse réaction estères. Alcool, c'est l'acide gras, tout ça est estères. C'est l'estères ou les lipides. C'est la principale réaction qui va me permettre la création des lipides. Les estères méthyléniques volatiles obtenus sont séparés, identifiés par chromatographie. Cette propriété utilisée dans le dosage. Intérêt aux pathologies. L'essentiel, c'est une caractéristique intrinsèque dans l'acide. Il nous y a eu un estère. Formation des sels métalliques alcales. Kif-kif, c'est-à-dire qu'il y a une O-H ou un K-O-H. Il y a une réaction de l'eau, s'il-vous-plaît. L'essentiel, c'est-à-dire que c'est la saponification. C'est la saponification. D'accord ? Donc, nous avons une réaction de l'eau. Nous avons une réaction de l'eau. Nous avons une réaction de l'eau. R-C-O-H, c'est l'osidigramme. D'accord ? L'osidigramme, c'est-à-dire qu'un seul alcalin, un seul métallique. Il y a une O-H ou une autre K-O-H. D'accord ? Nous avons une réaction de l'eau. Il y a un échange. R-C-O-O-N-A+. R-C-O-O-N-A+. Nous avons une réaction de l'eau. C'est-à-dire que l'eau est l'eau. L'eau est l'eau. L'eau est l'osidigramme. D'accord ? C'est-à-dire ? Un est-à-dire ? Le réaction de l'eau est l'eau. Il y a une réaction du savon. Qu'est-à-dire qu'on veut nous est s'édullement du savon dur ? Il y a une O-H. Qu'est-à-dire qu'on veut nous aider au savon dur ? Ou qu'on veut nous aider au savon liquide ? Nous devons jouer au K-O-H. Alors, c'est-à-dire qu'on veut nous essayer. Donc, la saffonification, on termine, c'est la formation de sel. Au milieu aquel, les savons peuvent se dissocier en un uracéum qui donne le pouvoir de solidariser les graisses. C'est le fameux pouvoir mouillon, émulsifiant, moussant ou surtout tant suractif. Pourquoi est-ce que l'on utilise pour son pouvoir de tension actif, il a la capacité d'abaisser la tension en surface ? Pourquoi est-ce que le savon abaisse la tension en surface ? C'est comme une bactérie, l'asca, le plus petit d'auglican, le plus petit d'eau, le plus petit d'eau, le plus petit d'eau, il va s'insérer entre la couche lipidique de la bactérie entre votre peau, il va abaisser la tension, elle va se détacher. Le plus petit d'eau, c'est que l'on utilise la sabon, c'est qu'il y a une idée de la bactérie. D'accord ? Il a fait l'eau, mais il a fait l'eau, 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 il a fait l'eau. D'accord ? Voilà, je pense que nous avons mis les lipides de la sabon. Normalement, la saffonification des mains, elle dure 20 secondes, comme ça. Un bon lavage des mains, personne ne l'aura bien sa main. Formation des sels de métaux lourds, les acides gras peuvent donner avec le calcium, le magnésium, le plomb, le cuivre, le zinc, blablabla, des sels de métaux lourds qui sont insolubles dans l'eau. Cette propriété est mise au profit de l'hydrotiméthérie pour mesurer la dureté de l'eau. Bon, c'est des techniques qui n'ont rien à voir avec un recours, mais en neige. L'essentiel, les acides gras peuvent se lier aux métaux. Propriété liée à la double liaison, la réaction d'addition ou la hydrogénation. Les acides gras insaturés fixent l'hydrogène, mais elles ne observent l'hydrogénation, l'allogénation, les homéricistrons, le péracide à froid, l'acide minéral, les oxydants puissants, l'auto-oxydation et l'oxydation biologique. C'est les mêmes écaïnes, c'est des propriétés chimiques. On va s'arrêter ici, parce qu'elles ne sont pas importantes. C'est en relation à la vitamine E qui a un rôle protecteur d'un membrane hyalique. La vitamine E composée terpénique a un effet protecteur contre cette dégradation, c'est l'auto-dégradation ou l'auto-oxydation biologique. C'est des caractéristiques chimiques, les acides graves, qui sont des fois en relation à la physiologie et qui sont parfois non en relation. Essayez de les lire, d'accord ? Seuls ou non ? Non ! Je ne sais pas si le contenu, je ne sais pas si ça existe. Je ne sais pas si vous dites que les glucides et les protéines. Je pense que les acides graves ont la capacité de réaliser des oxydations biologiques. Ils ont la capacité de réaliser des auto-oxydations, d'accord ? Parce que le contenu, ce n'est pas la peine de le faire. Retenez juste les noms, sauf où je n'ouvre pas les caractéristiques physiques, où je n'ouvre pas les caractéristiques chimiques, où chacune des deux, où je n'ouvre pas la conséquence, d'accord ? Voilà, on s'arrête ici, on reprend la prochaine fois, avec Man'awdouhoum, on continue, on commence le métabolisme, d'accord ? Très bien.